... Nous voici ici à Sainte-Bernadette, au 150e pèlerinage national de l'Assomption. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir le père Mathieu Jasseron, qui va pouvoir témoigner ici même en direct sur KTO et entrer en dialogue avec Samuel Liévin. Merci d'avoir pris ce temps dans un programme de prêtres de paroisse assez chargé, je crois. Eh bien, nous allons vous écouter avec d'autant plus d'intérêt. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous de votre invitation. Voilà, bonjour à tous. Merci à vous d'être venu nous rejoindre. Un salut également aux téléspectateurs, téléspectatrices de KTO qui nous regardent en direct. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est un prêtre normal. Pour d'autres, c'est une star mondiale. Près de 1,5 million d'internautes le suivent sur TikTok. La première fois que j'ai parlé du père Mathieu à mes enfants, ils m'ont dit « Ouah, tu connais le père Mathieu ? » Alors du coup, je n'ai pas hésité. Il a fait la couverture du pèlerin en septembre dernier. Nous, on n'a pas eu à le regretter du tout. Le père Mathieu non plus, j'espère. Alors, pour faire très vite, le père Mathieu Jasseron est curé à Joigny, dans Lyon. Il est né en 1984, ce qui n'est pas finalement pas trop vieux. C'est les Jeux olympiques de Los Angeles, c'est ça. Voilà. Yannick Noa avait déjà gagné l'année précédente Roland-Garros. Voilà, ça vous situe. Il a été ordonné en 2019, après avoir eu une vie professionnelle déjà bien remplie. Il a fait des centaines de kilomètres cette nuit. Et il les refera déjà dans l'autre sens la nuit prochaine, juste pour être avec nous. Donc déjà, un grand merci. Merci vraiment à tous de prendre un petit moment de votre dimanche. Je suis trop honoré. Mais je ne doute pas qu'on va avoir des échanges qui vont nous faire du bien à tous. Donc, le père Mathieu mène les trois quarts du temps une vie de prêtre normale, si tant est que ça puisse exister, avec 15 clochers, 18 000 âmes, des messes tous les jours, des réunions, une voiture, un évêque. Ça s'arrête là ? Un petit chien. Un petit chien, voilà. Mais il est aussi, sans qu'il ne l'ait ni cherché ni voulu au départ, le prêtre le plus suivi de France à travers ces centaines de posts qui abordent en style direct, dans un langage que tout le monde comprend, tous les aspects de la foi, toutes les questions que les jeunes se posent, mais en fait, pas que les jeunes. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Parce que quand on commence à scroller, comme on dit, ces vidéos sur TikTok, qu'on ne peut plus s'arrêter, le pardon, le péché, l'islam, le cuménisme, la sexualité, l'homosexualité, la soutane, la trinité, le suicide, le sacré, le diable, avec humour et un sens iné de la mise en scène, le père Mathieu ne recule devant aucun sujet, aucun cliché, sa plaie et sa déplie aussi, on va en parler. Vous avez même trouvé le temps d'écrire un livre paru en 2021, « Croire, ça ne sert à rien » et pourtant, ça change tout, en attendant, je crois, la sortie d'un autre. Oui, oui, normalement à la fin du mois de septembre. Voilà. Et aussi, lancement de Théo Stream, un Netflix de la foi dont, vous nous direz, quelques mots, donc un tel succès à l'heure où la plupart des églises se vident, où les vocations se font rares, ça ouvre des perspectives, bien sûr, et en même temps, ça questionne, est-ce qu'on peut envisager de bâtir une communauté chrétienne derrière un écran ? Comment passer du virtuel au réel ? On a une petite heure, donc, en direct sur KTO et entre nous dans cette église Sainte-Bernadette pour tenter d'y répondre et ensuite, on dialoguera avec la salle. Ma première question, père Mathieu, elle est très, très simple. Comment l'idée vous est-elle venue d'ouvrir un compte sur TikTok ? Je parie que c'est la première fois que vous y répondez. Exactement, Samuel. Je n'avais encore jamais eu de compte sur aucun réseau social à l'été 2020, même pas de Facebook, rien du tout. Et c'est vrai que 2020, vous vous souvenez, il y a eu le confinement, on ne pouvait pas retrouver les gens comme on le fait d'habitude pour préparer les baptêmes, les mariages. Donc, il s'est posé une question nécessaire. Comment on fait pour préparer tout le monde à ce qu'on fait d'habitude ? Comment assurer le minimum syndical paroissial quand on est dans le contexte post-confinement, avec toujours des difficultés et tout ? Et ça, c'était une première partie du questionnement. Et la deuxième partie du questionnement, j'ai 38 ans là maintenant, il y a 3 ans, donc j'en avais 35, et sûrement que ceux qui ont 20 ans de moins que moi ne se nourrissent pas de la même façon au niveau de la culture, au niveau de leur vie intérieure et spirituelle que moi. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les vidéos, c'est un vrai média pour que les gens s'enrichissent. Et si on essayait, du fait de la nécessité du confinement, par ce média un peu nouveau que représentent les vidéos, de dire la beauté de 2000 ans de tradition. Et donc, c'est un peu parti comme ça d'un aspect très nécessaire, avec des paroissiens au tout début. Et puis, en fait, rapidement, on s'est rendu compte que ce qui marchait bien, c'était de répondre aux questions des gens. Et donc, c'est ce que j'ai longtemps fait, pendant 2 ans et demi. Alors justement, il y a ici dans la salle, ceux qui ont l'habitude de vous scroller déjà depuis des années, et puis ceux qui ne savent même pas ce que c'est que TikTok. Alors, très rapidement, au moins pour eux, qu'est-ce que vous racontez dans ces vidéos ? C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Moi, j'essaie de répondre... J'essaie de dire aux gens ce qui a touché mon cœur quand j'avais 24 ans. Moi, je viens d'une famille, peut-être comme certains d'entre vous, j'ai eu la chance d'être baptisé bébé, on m'a envoyé au cathé, mais on n'aurait jamais prié à la maison. C'était limite plus simple de parler de certains sujets tabous dans notre époque que de parler prière ou vie spirituelle. Et donc, ce qui fait qu'à l'adolescence, bon, je ne fréquentais pas vraiment les églises ou les communautés chrétiennes. Et jeunes adultes me sont venus plein de questions sur pourquoi on fait ceci, pourquoi le système, il ne bouge pas mieux, s'il y a des inégalités, s'il y a telle chose, telle... Comment répondre à tout ça ? Et en fait, c'est tout ce que nous a légué la foi, Jésus et derrière lui, 2000 ans de frères et sœurs chrétiens qui ont réussi à le mettre en mots avec des nuances, des couleurs différentes qui m'ont permis de comprendre tout ça. Et je me suis dit, mais ce que moi j'ai reçu comme trésor qui a transformé ma vie du noir et blanc à la couleur, il faut que je réussisse à l'offrir à ceux qui en sont en recherche aussi. Et donc, ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que moi, depuis le départ, il y a un peu deux choses que j'essaye de faire. Dire la joie de l'évangile et désacraliser ce qui ne l'est pas. En fait, il faut savoir que quand je suis rentré au séminaire, le pape François venait d'écrire ce petit livre, La joie de l'évangile. Dire la joie de la foi. À quel point la bonne nouvelle de Dieu, ça peut transformer nos vies. Et en même temps, le jour où j'ai été ordonné diacre, deux semaines après, je crois, il faisait paraître la lettre au peuple de Dieu, où il dit que beaucoup des problèmes qu'on connaît dans l'Église, y compris des crimes et des abus, ça vient sûrement du cléricalisme. Le fait qu'on en soit venu peut-être à considérer les prêtres autrement que pour ce qu'ils sont réellement, à trop les sacraliser. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été les deux enjeux de dire la joie de l'évangile et peut-être de remettre à sa place ce qu'il est, tout simplement, en offrant de révéler avant tout la sainteté que Dieu nous montre. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire humblement à travers les vidéos. Et donc, 90% du temps, 95% même, on prend les questions qui sont le plus likées et on essaie d'y répondre. Alors justement, vous avez été ordonné en 2019, c'est très récent. On peut dire en fait que vous avez toujours été un curé TikToker et j'imagine que vous n'attendiez pas à devenir le premier curé TikToker de France. Alors comment est-ce que vous expliquez quand même ce succès auprès des jeunes ? Qu'est-ce qui les touche, en fait, d'après vous ? Le message de Jésus, quoi. Il change tout. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Amen ! Si vous êtes d'accord, donnez-moi un amen. J'ai toujours voulu me prendre pour un pasteur évangélique. Merci. Vous êtes d'accord ? Mais oui, j'en suis convaincu. On est dans un monde où les gens n'ont plus les références chrétiennes. Ils ne savent même pas qui est Marie et Joseph pour certains. Si on leur redit la beauté, à quel point Jésus, dans sa Bible, il nous a laissé les meilleurs conseils pour avoir une vie heureuse et en paix ? Qui ne voudrait pas les entendre ? Qui ne voudrait pas les essayer pour voir si ça peut transformer leur réalité ? Et donc, je pense que oui, c'est juste ça. Les gens attendent le message de Jésus. Et si on sait le dire avec des mots intelligibles et qui font sens, je pense qu'ils sont très... Oui, ça répond. Enfin, on le voit encore au JMJ. Près de deux millions, on était. Je crois que le message de Jésus a encore beaucoup de valeur ajoutée à nous offrir pour aujourd'hui. Il y a le message de Jésus et la manière dont vous arrivez quand même à le mettre en musique. Vous n'hésitez pas à aborder tous les sujets. J'ai envie de dire aussi tous les clichés. Quitte à ce que l'humour que vous utilisez à haute dose ne soit pas apprécié par tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même des exemples que vous pouvez nous mettre en avant ? Je pense évidemment à celui qui aussi vous a encore un peu plus fait connaître qui est la manière dont vous avez parlé de l'homosexualité. Est-ce que c'est un péché ? Comment est-ce qu'on arrive à aborder des questions aussi profondes, aussi délicates, j'ai presque envie de dire aussi graves, avec de l'humour et toucher autant comme ça le public ? Pour ceux qui n'auraient pas vu les deux ou trois vidéos que j'ai faites pour parler de l'homosexualité, je ne le fais pas en faisant le clown non plus. J'essaye de dissocier. Il y a à la fois où je me permets d'aborder certaines questions avec un peu de légèreté et d'humour parce que je crois que c'est du Jésus. Jésus, il est Dieu. Dieu égale amour dans la Bible. Jésus, il est humain. Humain, amour, ça fait humour. Je pense que c'est assez faire du Jésus que de faire de l'humour, je pense. Merci en tout cas. Et après, je crois que toutes les questions, sûrement comme quand on demande à un comique est-ce qu'on peut rire de tout ? Je crois, mais il faut savoir comment le faire et avec qui, dans quel contexte. Et sûrement qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui à notre société qui ne se posaient pas de la même façon. Il y a quelques décennies. Et qu'on a besoin d'oser discuter, montrer qu'on est ouvert au dialogue, à comprendre la réalité que vivent les gens, à reconnaître notre insatisfaction, notre incapacité à mieux répondre aux gens régulièrement aussi. Et donc, je pense qu'il y a des sujets qui, aujourd'hui, sont débattus dans notre société. Dernièrement, les six derniers mois, on a beaucoup parlé du suicide assisté. Il faut qu'on sache en parler entre nous aussi. L'euthanasie. Pourquoi certains, même chrétiens, désirent ainsi la mort ? Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut oser parler de tout. La contraception, les orientations sexuelles et affectives, les questions des preuves de Dieu, les questions de tout, des autres religions. Mais toujours avec ce souci de ne pas blesser l'autre. Même s'il y a besoin de faire passer un message, mon but, c'est de l'aider à trouver le sourire, à se relever, à avancer vers un peu plus de Dieu et de bonnes nouvelles. Et donc, c'est vrai qu'il y a une ou deux fois où j'ai essayé de parler de certaines choses avec peut-être un discours un peu trop trivial, peut-être des esquisses de blagues qui étaient mal placées. Et c'est vrai que ça, je m'en suis voulu parce que ça n'a pas été reçu comme moi je l'imaginais. Et je me dis, c'est dommage, je sais que ça desserre la cause. Mais non, il faut, me semble-t-il, parler de tout ça comme on en parle en paroisse. Quand je suis dans un groupe, j'ai la chance d'être aumônier au collège et au lycée. Régulièrement, ces questions-là, elles arrivent. Le suicide d'un des leurs, il faut qu'on en parle ensemble. Lorsqu'il y en a un qui se fait harceler parce qu'il a du maquillage alors que c'est un garçon, etc. Il faut qu'on en parle ensemble. Donc j'en parle dans les vidéos comme j'en parlerai avec le groupe, ni plus ni moins. Et les deux se nourrissent, c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qui est un péché ? Qu'est-ce qui n'est pas un péché ? On a l'impression quand on fait défiler les vidéos que c'est quand même souvent autour de ça que les questions remontent. Tout le temps, enfin tout le temps, je caricature, mais l'essentiel du temps, la grande question, c'est péché ou pas ? Interdit, défendu. Permis, autorisé. Blanc, noir. Mais la vie, elle est tellement autre. Est-ce qu'on a le droit de tuer ? Non. Imaginons-nous, donc ça c'est un interdit universel, intemporel, universel. Partout, de toutes les époques, qu'on soit ici ou en Papouasie, c'est interdit de tuer. Mais là, on est dans un contexte particulier où Samuel et moi, on se retrouve à être embarqués pour service militaire, pour aller défendre notre pays sur le front. On est dans un contexte particulier, vous êtes d'accord ? Et imaginons que je me retrouve aux côtés de Samuel à tuer un ennemi. Est-ce que l'acte singulier que j'ai posé, c'est un péché ? J'ai enfreint la règle. Mais on est dans un contexte de guerre où Samuel et moi, on n'a pas pu choisir notre liberté de savoir est-ce qu'on allait au service militaire ou pas. Et plus que ça, j'ai commis un acte singulier. Cet acte singulier, c'était pourquoi ? C'était pour défendre Samuel ? C'était parce que j'étais dans une crise de folie que j'en pouvais plus de dix jours sans manger, sans dormir, et que j'ai eu besoin de me jeter et de tuer le premier ennemi. Pourquoi j'ai commis ça ? Et donc, vous voyez, d'un interdit où on est tous d'accord qu'il ne vaut mieux pas tuer, la réalité, c'est que si je l'ai fait pour défendre Samuel en face de quelqu'un d'enragé, ce n'était peut-être pas tant du péché que ça, voire même peut-être que Dieu était là aussi. Et sûrement qu'en fait, chaque chose est toujours à nuancer dans son contexte. Et ça, ce n'est pas évident à dire dans les réseaux sociaux. Il y a besoin que les réponses soient courtes et soient simples à digérer. Mais sûrement que ce qui est un péché pour moi ne va pas l'être forcément ou en tout cas au même degré pour vous et pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, je pense que c'est ça ce à quoi il faut éveiller les gens et ce n'est pas toujours évident. Mais ça, la question du péché, elle revient tout le temps. Comme si Dieu, il allait mesurer la hausse qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Alors qu'il nous le redit, il n'est pas venu pour juger, mais pour... Ah, c'est le début de la sieste. Pour sauver. J'en ai entendu un ou deux qui ont dit la bonne réponse, je crois. Mais alors là, justement, on parle ici devant une salle. On voit à peu près à qui on a affaire en balayant la salle du regard. Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce qu'on a plus le track sur les réseaux parce que vous êtes interpellé ? Parfois, vous devez répondre. Parfois, il vaut mieux pas répondre. Comment on fait pour s'adapter comme ça aussi vite ? On se fait accompagner. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on promulgue toujours de bien meilleurs conseils aux autres qu'à nous-mêmes. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on est notre propre sujet. Donc, tout ce qu'on voit de notre vie, c'est subjectif. Alors que tout ce que je vois de la vie des autres, je le vois comme si c'était un objet avec beaucoup plus d'objectivité. Et donc, il faut que je sois très bien entouré d'autres qui vont mettre de l'objectivité dans ce que je fais dans ma vie et du soutien aussi. Parce que c'est vrai que les réseaux, c'est aussi des haters, des gens qui ne nous comprennent pas. Et je crois que si je n'étais pas aussi bien entouré, je pense à la hiérarchie, je pense aux bénévoles qui m'accompagnent, je pense à l'accompagnement spirituel, je pense aux confrères prêtres. S'il n'y avait pas tous ces gens, certains qui sont avec moi au quotidien, d'autres un peu plus distants, mais qui sont vraiment des vrais soutiens, mais je n'aurais pas fait le millième de ce que j'ai fait. C'est vraiment un job. Je dis souvent le nous, mais parce que même s'il n'y en a qu'un derrière la vidéo, il y en a une bonne dizaine derrière sans qui ce serait infaisable. D'accord, donc dix personnes impliquées dans tout ce que vous publiez. Je pense qu'on a six suites qui constituent le noyau dur de mon activité digitale, de bénévoles, mais mon évêque, pour moi, il fait partie de l'équation, mon accompagnatrice spirituelle aussi et mon équipe de vie de prêtres aussi. Et sans eux, je ne serais pas capable de le faire avec la... J'allais dire, mais c'est sûrement trop orgueilleux la qualité de ce que j'essaie de le faire. Mais oui, c'est grâce à eux. En plus, vous avez un évêque qui était déjà un petit peu connu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années parce que pour ceux qui le connaissent, Mgr Hervé Giraud, c'est celui qui a inventé la tweet-omélie. Vous savez, l'omélie en 150-200 caractères sur Twitter, qui est aussi près là de la Mission de France et puis qui est aussi évêque de sens au serment qui vous aide beaucoup. Vous avez beaucoup de discussions sur... Vous lui rendez compte par exemple ou c'est pas comme ça que ça marche ? Comment... La chance que j'ai, c'est qu'on est un tout petit diocèse. Donc c'est vrai qu'on a une vraie relation de fraternité et d'adulte à adulte lui et moi et donc ce qui fait que... Je ne saurais pas vous dire si c'est toutes les semaines ou un peu plus ou un peu moins mais oui, régulièrement, on a des retours de... Enfin, il me fait part des retours qu'il a, de ce qu'il perçoit, des idées de projets que j'ai et je crois que c'est une vraie grâce de pouvoir avoir cette discussion de confiance avec l'évêque où on sait se dire quand il y a des fois où on ne se comprend pas bien et où on sait, je pense, aborder la chose avec à la fois ce lien de la promesse d'obéissance que je lui ai faite mais dans une grande sincérité et où, voilà, il y a des fois où on a des points de vue différents donnons-nous les moyens d'avancer vers toujours plus de mieux, toujours plus de la volonté de Dieu et on y arrive. C'est fou. Alors on sait aussi que les réseaux c'est un lieu de confrontation parfois violente où il y a des réalités parfois très différentes qui se télescopent qui sont mises en présence les unes des autres sans intermédiaire alors parfois vous avez aussi des influenceurs d'autres religions qui peuvent vous prendre à partie comment est-ce que là vous vous en sortez c'est une prise de risque parfois vous la prenez d'ailleurs vous le prenez ce risque de répondre à ceux qui vous interpellent y compris au nom d'autres traditions et même parfois de traditions pas forcément toujours elles-mêmes bien interprétées par leurs propres par leurs propres on va dire croyants. Oui c'est sûr que nous les cathos on arrive un petit peu en dernier dans le digital game ceux qui étaient là les plus présents au début c'était les musulmans et les évangéliques et c'est sûr que par exemple dans l'islam on a plusieurs islams qui sont représentés sur les réseaux celui qu'on croise le plus souvent c'est un islam d'inspiration salafiste qui peut paraître des fois assez binaire et réducteur et certains vont être un petit peu taquin ils aiment bien comparer les religions ben donnons-nous les moyens de le comparer vraiment alors moi c'est ça que j'aimerais faire ok comparons le mariage chrétien le mariage juif le mariage musulman allons chercher par exemple sur Amazon les trois bouquins qui se vendent le mieux pour la prépa mariage musulmane juive catho et voyons qu'est-ce qu'en disent chacun de ces bouquins et offrons aux gens de quoi comparer je l'ai fait au début quand j'y étais parce qu'il y avait ce côté un petit peu l'audacieuse pugnacité des débuts totalement éterré aujourd'hui je me rends compte que le but enfin il me semble on est appelé avant tout à témoigner quelque chose et c'est vrai que je ne sais pas si d'aller vers le débat ça ne révèle pas plus de jouissance d'orgueil et de fierté mal placée qu'une vraie évangélisation au service de ceux qui voient ça donc aujourd'hui je m'en garderai un petit peu plus mais oui il y a tout le monde qui est mis en concurrence en comparaison et des fois pas toujours avec les mêmes clés de compréhension ou de lecture et bon mais justement d'où l'importance qu'on soit présent dessus me semble-t-il dans l'échange qu'on aura ensuite vous me direz vous votre ressenti mais alors justement on parle d'évangélisation vous êtes curé de paroisse c'est quand même votre première mission votre premier job si on peut dire et en même temps vous êtes hyper connecté et là on se dit c'est quand même une vie de schizophrène comment c'est compatible d'être à la fois curé de paroisse sur 15 clochers 18 000 âmes et hyper connecté comme vous l'êtes on fait comment ? on fait comment pour être père de famille et patron du pèlerin et on fait comment pour être curé de ville neuve et prêtre étudiant à Paris 5 jours par semaine je pense que ma vie aujourd'hui elle ressemble à celle de beaucoup d'autres et que ça demande accompagnement à nouveau et organisation ensuite et même s'il y a une certaine visibilité là-dessus moi je n'ai jamais dépassé les 10 heures par semaine et même encore aujourd'hui si je viens faire un aller-retour là j'arrive tout à fait à tenir ma moyenne de pas plus de 10 heures par semaine sur les réseaux parce que j'ai du monde qui m'aide à répondre à certains commentaires à répondre aux mails à commencer à élaborer les projets suivants etc. et donc vraiment accompagnement en premier et un petit peu d'organisation sur moi aussi donc pour aider nos ados à passer moins de 10 heures par semaine sur les réseaux vous leur conseillez d'avoir un secrétariat c'est ça donc pouvoir s'appuyer sur j'ai découvert un truc mais je suis sûr qu'il y en a au moins quelques-uns parmi eux qui le savent un type qui s'appelle Léo Duff là sur internet il m'a montré comment faire en sorte de moi regarder ça je le mets en noir et blanc vu qu'il est en noir et blanc il est beaucoup moins sexy vu qu'il n'y a pas les couleurs je peux vous dire que vous le sortez mille fois moins qu'avant mettez-le en noir et blanc vous allez voir vous allez diminuer votre temps de regardage c'est pas très français mais vous aurez compris d'écran au moins par deux si c'est pas par trois et surtout s'ils mettent le nez dedans toute la journée essayons de leur donner de la qualité à manger plutôt que plutôt que de les brider je suis pas sûr que ça marchera alors avec plus d'un million de followers sur sur tiktok vous nous dites finalement j'ai une vie un peu comme monsieur tout le monde voire même je suis un peu moins sur les écrans que les autres bon très bien et pourtant si on vous a invité aujourd'hui c'est quand même parce que c'est pas courant un curé avec un million de followers c'est peut-être parce que l'église a pris du retard sur le numérique par rapport aux autres religions qu'est-ce que vous en pensez est-ce que finalement le fait qu'on s'étonne encore de ce genre de présence sur les réseaux c'est que c'est que l'église est un peu à la traîne sûrement que objectivement elle est arrivée après d'autres confessions maintenant je sais pas si elle est à la traîne je pense qu'elle réussit enfin ces dernières années on voit avec tous les chrétiens qui se sont lancés sur youtube sur maintenant tiktok et instagram on a une vraie présence et il me semble que l'enjeu vraiment alors qu'on a passé la seconde et la troisième sur l'évangélisation numérique ça va être de transformer cette évangélisation derrière un écran à la rencontre humaine quoi et ça c'est notre grand enjeu paroissial voilà territorial en général maintenant moi là où je suis très ébahi c'est que c'est ok on est arrivé peut-être en dernier sur la présence spirituelle sur le digital mais j'ai l'impression qu'on se donne les moyens à tous les niveaux moi sur ma paroisse j'ai l'impression que ça commence depuis le cathé jusqu'au groupe des plus anciens qui sont admiratifs et qui nous donnent leur soutien par différents moyens pour qu'on essaye d'être présent comme ça de dire nos activités paroissiales toutes simples sur Instagram pour quelques dizaines de personnes mais tout le monde rentre dans le jeu et quand je dis tout le monde je le pense vraiment parce que la hiérarchie moi j'ai toujours trouvé que ça avait été un vrai soutien et un véritable appui et en fait depuis que je suis sur cette activité j'ai jamais été autant en lien avant avec la conférence des évêques avec Rome avec mon propre évêque avec d'autres je me dis mais c'est génial de voir à quel point il y a du dialogue il y a du soutien de la confiance et lorsqu'on se heurte à des points d'observation différents toujours de l'espérance et de la foi et voilà on sait se dire les choses aussi quand on n'a pas forcément voilà et ça je suis très ébahi c'est que des fois on reproche à l'église d'être un peu lente et en fait l'église institution je crois qu'elle nous soutient et au bon rythme et on l'a encore vu au JMJ où elle était très présente et vraiment pour soutenir tout ce qui est activité digitale et c'est une grâce même si ça a mis du temps à arriver je crois que ça arrive très bien pourtant on le voit en tant que média j'allais dire traditionnel il y a dans l'église catholique une hiérarchie je dirais depuis quasiment depuis qu'elle existe qui est difficilement compatible avec la notion de réseau où la parole circule librement où elle n'est pas je dirais entièrement maîtrisée contrôlée par le prêtre ou l'évêque et puis on l'a bien nous-mêmes on s'en est bien rendu compte au moins dans les premières années d'existence des réseaux sociaux c'est un peu la quadrature du cercle difficile sinon impossible le côté hiérarchie verticale versus réseau vous ne l'avez pas ressenti ça ? Bien sûr qu'il y a un peu de ça mais tant que c'est dans un dialogue et je crois que c'est vraiment le cas on se comprend et ils font le deuil qu'ils ne puissent plus avoir la main sur tout ce qui peut être dit mais ça fait déjà quelques décennies voire siècles que n'importe quel petit curé de campagne peut réussir à se faire éditer par telle ou telle maison d'édition et il n'aura pas l'imprimature de l'évêque donc c'est déjà le cas on a connu quelques exemples fameux au siècle dernier là c'est démultiplié et donc je pense que les évêques sont très conscients enfin l'institution de la réalité du terrain et ils cherchent plutôt à l'accompagner plutôt qu'à garder une mainmise dessus certains peut-être continuent d'avoir cette vision là mais ils se rendent sûrement compte que ce n'est plus un outil en adéquation avec notre temps et donc peut-être que d'autres au contraire cherchent à être parfaitement en phase pour garder une main dessus n'empêche qu'ils se montrent en phase au rendez-vous et dans un dialogue de confiance donc moi je je ne vois pas vraiment de quadrature du cercle mais plutôt quelque chose d'heureux donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle a priori de ce que vous allez publier ni de discussion systématique sur tout ce qui a été publié moi les seules vidéos que j'ai retirées c'est moi-même qui les ai retirées on ne m'a jamais demandé de les retirer on m'a dit plusieurs fois des personnes en qui j'ai grande confiance que ce soit dans la hiérarchie ou pas Mathieu discerne, mesure est-ce que vraiment tu penses que ça fait du bien aux gens ou pas et puis tu prendras ton choix en conscience mais je veux dire je n'ai jamais senti de pression à quelques moments que ce soit une fois en off mais justement vu que c'était du off pour moi c'était du bluff et il faut croire que c'était totalement du bluff donc pour le coup voilà mais donc non vraiment du soutien mille fois plus que de la pression et l'éventuel organe de censure que je verrai c'est beaucoup plus entre nous les chrétiens que de la part de la hiérarchie ou de nos aînés qui eux ont peut-être justement la sagesse des années et qui leur permet d'avoir un petit peu plus de recul et de confiance ils savent que j'ai sûrement pas tout compris ok mais sûrement qu'il y a un petit peu de bien qui se fait à travers là et puis Dieu c'est ça sa force il réussit à tous nous emmener là et à écrire droit alors que nous on n'arrête pas de faire comme ça quoi et ayons confiance en lui encore ce midi je discutais avec quelqu'un et on parlait du scandale de l'arche énorme scandale et pourtant Dieu a réussi par ce truc qui était pétri d'idéologie abjecte au début à faire des miracles par là donc comme quoi même si on ne fait pas du parfait tout le temps moi je suis convaincu et je crois que c'est la plupart d'entre nous ce qu'on essaye de croire que l'Esprit Saint il est derrière pour nous aider à ajuster tout ça et à faire en sorte que même si nous ce n'était pas parfait lui il continue d'oeuvrer dans le coeur de ceux qui reçoivent pour aider à affiner alors ça c'est intéressant ce que vous venez de soulever c'est en gros le premier censeur c'est pas tant la hiérarchie qu'à l'intérieur même du peuple de Dieu si on veut et donc ça on pourra tout simplement le garder et le méditer au delà de cette conversation est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même je dirais si on veut essayer de creuser un petit peu une tension quelque part d'ordre théologique philosophique pour employer des grands mots que l'incarnation c'est quand même on est une religion incarnée le christianisme et le virtuel l'écran en fait ne ferait pas bon ménage est-ce que vous avez ressenti ou vous ressentez parfois cette tension ou pas du tout je vais tout vous dire faudra pas le répéter à Samuel mais il m'avait laissé cette question là hier donc je l'ai médité un peu dans la voiture et j'aurais aimé la prendre au séminaire pendant 4 heures tranquillement sur table parce que je trouve que c'est une excellente question l'incarnation et le virtuel est-ce que c'est antinomique ou pas et en fait Dieu depuis le début donc il s'est incarné et pour se faire connaître il est passé avant tout par quoi en 2000 ans d'histoire par des témoignages ok et par de l'art l'art de l'architecture l'art pictural l'art musical et art ça veut dire ce qui est fait de la main des hommes et le virtuel c'est l'artificiel par excellence donc en fait est-ce que ce serait pas plutôt l'aboutissement même de l'incarnation une un des aboutissements de l'incarnation que ce monde artificiel digital moi je pense vraiment pas que ce soit antinomique mais je pense que ça change tout et et pour le coup je me faisais la remarque qu'en fait longtemps on avait des gens qui étaient des témoins de toute leur vie et qui essayaient de dire un message chrétien mais c'était à l'échelle de leurs voisins de leurs amis de leur école de leur travail aujourd'hui on a des gens qui n'ont aucune culture chrétienne qui sont sur internet et qui n'ont pas avant tout le témoignage d'une personne mais qui reçoivent le message en premier avant le témoignage alors que longtemps pendant 2000 ans ça a été l'inverse une grand-mère ou un voisin était un témoignage de vie et après aller dire le message chrétien et aujourd'hui c'est l'inverse les gens reçoivent d'abord en tout cas par les réseaux sociaux et ceux qui n'ont pas le prisme chrétien en tête le message et après il faut que le témoignage l'incarnation qui soit derrière elle soit sacrément en adéquation avec le message dit parce que parce que pour le coup sinon il y a comme une dichotomie qui est perçue de la part des gens il y a une incohérence et donc je ne pense pas du tout que ce soit autonomique mais que ça renverse la donne voilà avant il y avait des témoins qui donnaient un message chrétien aujourd'hui il y a un message chrétien qui arrive par des témoins qui sont inconnus et donc le process ne se fait plus de la même façon et forcément ça nous chamboule un peu dans nos façons de faire de recevoir de produire de transmettre mais je pense que c'est exactement la même équation on a juste changé les termes comment on arrive à incarner derrière si le message précède le témoignage comment derrière on arrive à reprendre la main comme témoin en fait parce qu'on n'est pas là physiquement ouais bah c'est tout l'enjeu si vous avez des bonnes pistes pour réussir à l'incarner vraiment de notre vie l'incarner derrière l'écran sûrement qu'on va avoir des figures qui vont ressortir les quelques-uns quelques-unes qui ressortent aujourd'hui ils ont un style ils ont une patte une façon de s'exprimer un sourire un pétillement dans le regard c'est ça qui fait leur figure mais comment après on passe de cette figure totalement virtuelle et anonyme d'une certaine façon derrière l'écran à la figure du frère et de la sœur que je retrouve à l'église le dimanche dans tel groupe de prière au presbytère ou dans telle communauté religieuse au cours d'une retraite c'est je crois la question que vous posiez pour ce week-end et que je trouve excellente parce que c'est vraiment la question de notre temps comment on convertit ces gens-là à la communauté chrétienne et je pense que ça se fait petit à petit mais voilà si vous avez des pistes c'est pour ça que j'ai sorti mon carnet il n'y a pas que moi qui vais vous dire des choses j'attends de recevoir des bonnes idées de votre part alors si justement c'est la préoccupation du moment pour ne pas dire du siècle en matière de foi est-ce que ça ne devrait pas devenir la matière principale enseignée dans les séminaires ? Il y en a parmi vous qui sont déjà rentrés dans un séminaire ? Non ? Sûrement que c'est comme dans bien d'autres métiers on nous enseigne les fondements et on ne nous apprend pas comment faire la messe c'est surprenant mais les premiers temps où on est prêtre on découvre comment célébrer comment présider une messe parce qu'au séminaire on nous a appris la théologie la théologie de la liturgie la théologie sacramentaire mais on ne nous explique pas le comment il faut une pratique vraiment au fur et à mesure et pour l'évangélisation c'est pareil on nous redonne les grands mouvements qu'il y a eu notamment pendant le 20ème siècle les différentes façons d'aborder l'évangélisation mais on ne nous met pas concrètement face à la réalité de ce qu'on va vivre et c'est vrai que je pense qu'on gagnerait vraiment à faire des matières beaucoup plus pratiques honnêtement il y a une cinquantaine de questions pas évidentes à répondre pour tout chrétien qu'il soit jeune chrétien ou assuré depuis des décennies que nous posent ceux qui ne sont pas chrétiens et où si on n'a pas les mots et les formules claires bah on passe à côté quoi comment vous me prouvez un Dieu en trois personnes est-ce qu'il y a un de vous là qui est capable de m'expliquer la Trinité en moins d'une minute parce qu'on sort de Lourdes tout le monde n'attend que ça ils nous prennent pour des fous on leur dit qu'on croit en un Dieu mais qu'il y en a trois en fait il faut qu'on soit capable de l'expliquer simple clair en moins d'une minute avec une bonne image avec une bonne analogie et pour plein de choses c'est comme ça est-ce qu'on est capable d'expliquer la prière à quelqu'un qui n'a jamais prié pareil en moins d'une minute et je pense qu'on gagnerait à avoir des cours un peu plus pratiques comme ça mais peut-être que c'est aussi toute la joie de l'expérience de la praxis de le découvrir au fur et à mesure de notre aventure humaine alors cela dit j'ai vu que même le Vatican a fait appel à vous pour nourrir sa réflexion c'est quand même impressionnant puis ça veut dire que ça va peut-être dans le bon sens ou pas du coup vous avez l'impression qu'à Rome ça bouge enfin sur le numérique bien sûr mais sûrement sur plein d'autres sujets j'avoue que je ne les connais pas assez moi ça m'a assez ébahi parce que ça faisait donc un an et demi deux ans que j'étais sur les réseaux un an et demi et le synode a été lancé dans nos paroisses dans nos communautés religieuses et à Rome ils ont voulu le lancer sur internet aussi et ils se sont dit on a quelques acteurs qui sont sur les réseaux sociaux on va profiter d'eux pour essayer de prolonger le synode version numérique et donc ils étaient là au rendez-vous au bon moment à faire appel à nous dans la confiance moi on était six mois après les deux premières vidéos enfin les deux premières les deux qui ont été les plus mal comprises en trois ans que je suis sur les réseaux on était six mois après et moi je leur ai dit tout de suite mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé il y a six mois et ils m'ont dit mais oui Mathieu mais on a confiance et non non on y va et donc non moi je suis admiratif qu'ils sont là au rendez-vous et dans la confiance à nouveau qu'est-ce qu'ils essaient de faire en fait qu'est-ce qui est en train de changer en réalité parce que nous comme ça on n'a pas l'impression que ça change on a l'impression qu'on est face à une institution éternelle un petit peu figée avec un pape certes qui voyage beaucoup qui suscite beaucoup d'intérêts y compris hors et même surtout hors de l'église mais l'institution en tant que telle on n'a pas l'impression qu'elle bouge tant que ça et vous voudriez qu'elle bouge comment Samuel ? par exemple en intégrant davantage cette capacité dont vous parlez à être comprise par le plus grand nombre en un minimum de temps avec un maximum d'efficacité je pense que justement elle se donne les moyens d'y attendre petit à petit on nous a demandé lorsqu'on a fait le synode comme ça de ne pas trop employer le mot synode qui n'était pas forcément compris de tous mais de dire que c'était avant tout une enquête parce que c'était ça il y avait 38 questions et le thème c'était l'église vous écoute et je crois qu'elle réussit assez bien en fait à travers ça à montrer qu'elle est à l'écoute de notre temps et des questions qui font le coeur de la vie des gens de notre époque et c'est ce qui des fois froisse ou peut-être met certains parmi nous dans la compréhension de se dire mais pourquoi penser ces questions-là qui n'ont pas fait l'objet de réflexions préalables en 2000 ans de tradition sûrement parce que ce n'était pas de l'actualité comme celle l'est pour nous aujourd'hui ou pour nombre de nos contemporains et donc non je crois qu'elle se donne les moyens et peut-être qu'il ne faudrait pas trop vite mettre Rome d'un côté et nous de l'autre il n'y a pas l'église avec un grand E et puis la communauté chrétienne que nous formons nous sommes l'église et nous sommes la hiérarchie de l'église nous aussi et Vatican II souvenez-vous c'était en 62-65 lorsque du jour au lendemain tous les évêques se sont dit ça serait pas mal qu'on fasse la messe en français ils ne se sont pas dit comme ça on va faire comme ça c'est qu'en fait ça faisait des décennies qu'on le faisait dans plein de doyennés dans plein de paroisses qu'un jour ils se sont dit proposons-le de façon officielle que les gens puissent choisir entre le latin et le français ça se vit dans certaines paroisses ça semble très catholique ça fait grandir les gens amène et donc en fait là-haut enfin là-haut la hiérarchie elle est ni plus ni moins que le reflet de ce qu'on est le pape ne choisit rien le pape il vise juste à faire la communion entre nous tous j'aimerais pas être à sa place c'est que faire la communion entre les français qui veulent faire la révolution surtout les églises qui sont en Amérique latine en Afrique ou en Asie qui ont peut-être d'autres approches sur d'autres questions et tout et lui il est au milieu de tout ça et il essaye d'avoir une voix universelle et éternelle donc pas l'institution dans sa raideur d'un côté face au réseau de l'autre mais quelque chose qui avance ensemble et sûrement dans l'institution certains qui représentent qui sont assez représentatifs de petites portions de notre communauté de chrétiens et vis-à-versa et donc donc non je pense que si on veut voir des changements vivons-les et là-haut ça suivra enfin moi c'est l'impression que ça me donne depuis 4 ans que je suis prêtre 15 ans que j'essaie d'être chrétien alors vous n'êtes pas le seul prêtre à avoir une visibilité sur les réseaux il y a des sensibilités des styles différents alors je ne vais pas en nommer ici particulièrement ou à la limite vous pouvez citer ceux que vous voulez mais comment ça se passe entre vous c'est de la concurrence ou c'est de la coopération parce qu'au fond je ne sais plus qu'ils disaient partout il y a de l'homme il y a de l'hommerie donc quand il y a un petit peu de succès il y a forcément un petit peu de concurrence comment ça se passe entre les prêtres qui ont comme ça une visibilité sur les réseaux c'est la je dirais c'est la c'est la concurrence ou c'est la coopération qu'est-ce qui veut mieux que je réponde j'aime bien l'homme rit c'est ça l'évangile l'homme rit on est invité à rire sûrement qu'on a tous un petit un petit orgueil mal placé et voilà mais moi toutes les fois où on a réussi à se rencontrer ça a toujours été ça a toujours été une vraie grâce c'est souvent on a une image de la personne dont on a entendu parler ou qu'on a vu ou qu'on a lu et le jour où on la rencontre en vrai où on se découvre où on apprend ce qu'il aime ce qu'il fait son quotidien on est des fois moins acerbe dans le jugement on le dit avec plus de nuances et je crois que c'est la chance qu'on a eu avec quasiment tous on s'est rencontré en vrai et en fait à partir du moment où on se rencontre en vrai on peut avoir nos approches très différentes n'empêche que on reconnait que l'autre est sincère dans ce qu'il dit dans ce qu'il essaye d'être et après c'est très normal je pense et c'est très sain qu'on ait des approches différentes pour différentes raisons on a un objet qui est entre nous on le regarde chacun depuis des points de vue différents la dame qui est là-bas elle voit pas la même chose que le monsieur qui est là-bas si on en avait un qui était là-haut au niveau du projecteur il verrait pas la même chose non plus on a tous des points de vue différents sur la même réalité qu'est Dieu c'est normal qu'on en parle tous depuis ce qu'on en perçoit et après se rajoute à ça la façon dont on parle et le public à qui on s'adresse moi je suis un pauvre curé de campagne moi je suis un médecin généraliste de la foi moi je m'adresse à nous d'autres qui sont des prêtres qui ne font que des retraites dans la montagne auprès de jeunes garçons ils s'adressent à un public déjà plus particulier d'autres qui ne font que prêcher des retraites spirituelles pour faire des exercices spirituels ou quoi ils prêchent à un public qui est peut-être déjà un petit peu plus ancré dans la foi que le pauvre curé de campagne qui rencontre un peu tout le monde celui qui traite des affaires du droit de l'église le droit canonique et qui parle avec des fiancés ou des jeunes mariés des circonstances particulières de leur union il s'adresse encore différemment parce que lui il regarde la même réalité mais sous l'angle du droit de l'église donc c'est très normal et je crois très saint S-A-I-N voire même S-A-I-N-T qu'il y en ait qui a un discours plutôt pastoral parfum pape François d'autres plutôt dogmatique voilà esprit retraite spirituelle d'autres plutôt bibliques scientifiques avec les apports de toute l'archéologie d'aujourd'hui de l'étude des textes et donc je crois qu'on peut avoir toutes nos sensibilités c'est une super richesse tant qu'on réussira à continuer de se rencontrer en vrai et de constater qu'en fait l'autre est sincère à partir du moment où il est sincère et où il essaye de faire du Jésus dans son style à lui et pour le bien des gens qu'il rencontre même s'il ne le fait pas comme moi tant mieux et Saint Paul il a cette magnifique phrase il dit quand il y a un membre qui souffre c'est tout le corps mais quand il y a un membre qui est dans la joie il faut que ce soit tout le corps aussi et donc ça c'est génial moi quand je vois Paul Adrien Albertine ou même Mathieu Raffray qui est vraiment dans une autre sensibilité radicalement mais qui font des choses géniales et qui entraînent derrière eux des milliers de personnes mais je ne peux que rendre grâce l'évangile passe par là le pèlerinage de chartes de cette année il y a juste à rendre grâce je crois pour tous ces jeunes qui vivent un truc magnifique alors que oui moi je ne l'ai jamais fait et pour l'instant a priori ce n'est pas trop mon type de pèlerinage mais juste rendre grâce et rencontrons-nous accompagnons-nous moi c'est vraiment mon mot depuis que je suis prêtre accompagné parce qu'en fait je pense que c'est chrétien j'ai découvert il y a peu ça veut dire partager le pain ensemble le compagnon c'est celui qui partage le pain bon bah depuis un certain Jésus il y a 2000 ans c'est ça qu'on est appelé à faire à nous accompagner à partager le pain ensemble ni plus ni moins justement en parlant de partager vous avez un grand projet que vous avez commencé à mettre en oeuvre qui est justement de rassembler un petit peu tout le monde sur une plateforme pour aller vite on pourrait appeler ça un Netflix chrétien ça paraît presque démesurément ambitieux vous pouvez nous en dire quelques mots je me suis lancé sur les réseaux en août 2020 un petit peu donc pour les raisons que j'ai expliquées de nécessité ça a bien marché et au bout de l'été 2022 avec les quelques bénévoles qui m'accompagnent mais aussi mon accompagnatrice spirituel, mon évêque on s'est demandé un peu tout ça pour aller où pour la suite et entre temps on en a vu plein qui se sont lancés sur les réseaux Youtube, TikTok, Instagram et d'autres même et pour le coup la grande question c'était comment créer toujours plus de liens entre ces gens là comment leur donner toujours plus de visibilité pour tous ceux qui ont envie de les découvrir mais qui ne les connaissent pas encore et comment aider les générations d'aujourd'hui qui se nourrissent peut-être plus avec des écrans qu'avec du papier à trouver les réponses qu'ils cherchent et peut-être la personne même qui cherche en la figure de Dieu et on s'est dit mais en fait tout ça ça existe ce trésor il est déjà là présent sur Youtube il y a juste à savoir le mettre à disposition des gens pour que ça puisse vraiment les aider dans leur recherche de foi et donc on a cherché à faire un peu mettre tout le streaming de la foi qui existe sur Youtube en une plateforme dans un format vraiment Netflix la même interface et pour le coup on scrolle on a tout par thème vie chrétienne bonne pratique prière et en fait depuis le début parce que moi j'ai la chance d'être accompagné dans mes bénévoles par un protestant on a voulu que ce soit œcuménique pour que sur toutes les questions on puisse avoir une vision un peu œcuménique la trinité c'est la même qu'on soit orthodoxe évangélique ou musulman ou non pas musulman c'était pour être sûr que vous soyez réveillé pour ça on le dira pas on est en direct sur KTO mais on le dira pas mais pour le coup oui sur plein de sujets de foi plus de 95% je pense on pense la même chose on croit la même chose on l'exprime peut-être un petit peu différemment et donc le but c'était de tout recenser tout ça et depuis maintenant presque 6 mois qu'on l'a lancé on a développé des nouveaux trucs pour que ce soit toujours mieux que ça puisse mieux aider les gens et donc maintenant on peut prier en live sur Teostream à n'importe quelle heure du jour et de la nuit vous avez sur teostream.com donc des différentes rubriques prier en live vous pouvez prier avec toutes les communautés religieuses qui sont sur Youtube des fois c'est Katao ici avec la grotte de Lourdes des fois ça va être le Mont Saint-Michel avec les frères et soeurs de Jérusalem vous avez aussi la Bible des gens qui lisent la Bible en continu comme ça sur internet à tout moment du jour ou de la nuit vous pouvez trouver des gens avec qui prier en live depuis votre balade avec le chien où que vous êtes et le nouveau truc sur lequel on se lance maintenant on essaye d'aller récupérer les meilleures vidéos du Youtube du Youtube game américain anglais pour le mettre en VF parce qu'aujourd'hui on a quand même nous on arrive un peu les derniers chrétiens par rapport aux musulmans et aux évangéliques mais par contre on arrive encore plus les derniers nous la francophonie par rapport au monde anglo-saxon et ils ont quand même des Youtubeurs chrétiens qui sont excellents qui ont fait des super vidéos et qui aujourd'hui sont inaccessibles à toute la francophonie qui n'est pas anglophone et donc on s'est dit mais voilà il faut pour pouvoir toujours mieux aider nos chrétiens d'aujourd'hui chez nous réussir à leur donner ce service là donc le but c'est vraiment ça de mettre un peu à disposition toutes les sensibilités qui existent de la foi chrétienne avec leur mot à eux dans une vision large et actuelle on essaie vraiment de dire tout ce qui fait l'actualité de la foi on avait vraiment toute une rubrique GMJ pour suivre au jour le jour et donc voilà l'idée c'est ça de passer par le média qu'ont les jeunes aujourd'hui prendre ce qui existe qui se fait et on ne dit même pas de mieux ce qui se fait nous ce qu'on veut c'est juste des vidéos qui soient argumentées bienveillantes et c'est tout et qui parlent de la foi et donc voilà petit à petit ça continue de bien se déployer et moi je suis trop heureux des retours parce qu'on sent qu'il y a des gens c'est ça qu'il faut reconnaître je ne sais pas vous les jeunes vous le direz mieux que moi mais aujourd'hui nos catégories sociales sociologiques ce n'est plus les mêmes que celles de nos parents ou de nos grands-parents avant le pratiquant c'était celui qui allait à la messe le dimanche aujourd'hui j'ai des gens que je ne vois jamais à la messe le dimanche mais qui se sont retrouvés pendant le carême pour faire des groupes de prières ensemble sur internet qui vont faire tous les pèlerinages possibles à Lourdes au JMJ sur Saint-Jacques-de-Compostelle etc mais le dimanche pour x ou y raison ils ne sont pas à la messe et donc aujourd'hui on a des gens qui pratiquent qui ont une vraie vie de foi et de prière mais plus dans nos codes d'avant comment on les nourrit comment on les rejoint comment on les retrouve comment ils nous aident nous-mêmes à grandir dans notre foi et je crois que Théo Stream vise parmi bien d'autres entreprises de notre époque à toujours mettre plus de liens pour mieux nous rejoindre les uns et les autres alors du coup ça veut dire qu'on est en train de répondre à la question qu'on se posait au tout début vous êtes en train de bâtir une communauté chrétienne derrière un écran ou c'est trop c'est trop un raccourci au début de cette aventure numérique quand on en discutait avec l'évêque avec d'autres on se demandait l'évêque qui est l'école de commerce quand vous dites l'évêque non l'évêque ah l'évêque d'accord excusez-moi l'évêque mon seigneur son excellence révérendissime mon seigneur Giraud il paraît que les évêques quand ils reçoivent une lettre de Rome il y a écrit ça s-e-r-m son excellence révérendissime mon seigneur et le nom de l'évêque derrière ça claque donc pour le coup quand on en discutait avec le père Giraud on se disait est-ce qu'il faudrait créer des diocèses numériques un genre de diocèse trans-territoriale un peu comme le diocèse aux armées ou la prélature pour la mission de France quelque chose qui soit au service des territoires de l'église les diocèses, les paroisses mais à travers cette médiation numérique je ne sais pas si c'est la meilleure chose je l'ai longtemps pensé au début je pense que ça serait un super outil pour accompagner ça mais je crois que le premier enjeu c'est de rencontrer le frère chrétien ou la soeur et pour le coup il faut quand même qu'on arrive à transcender ces communautés c'est génial d'avoir des lieux de prière sur internet mais je pense que rien ne remplacera le fait de se voir en vrai de manger le pain ensemble c'est vraiment ça et donc là c'est sûrement un enjeu qu'il faut qu'on développe dans toutes les paroisses d'accueillir les gens il y a combien de paroisses et sûrement la mienne aussi où on arrive à la messe et avant de nous asseoir personne ne nous a dit bonjour personne ne nous a même souri ou quoi que ce soit c'est vrai que le nouveau qui arrive il n'a pas nos codes ni rien il vient une fois, deux fois bon il s'embête peut-être un peu à la messe personne ne lui dit bonjour est-ce qu'il reviendra une troisième fois la question de l'accueil tout simplement et la question peut-être d'avoir après des groupes dans la paroisse qui puissent plus spécifiquement se montrer ouvert à ce public qui n'a pas les codes moi j'ai plein de jeunes sur la paroisse qui viennent pour découvrir la foi mais ils ne veulent pas forcément les sacrements qu'est-ce que je leur propose moi j'ai le groupe de catécuménal allez-y et puis on verra si vous voulez faire la communion la confirmation, on verra plus tard ben oui, non, non là on sent que c'est pour ceux qui s'y préparent est-ce qu'on a vraiment des lieux pour accueillir les gens qui juste se posent des questions ont envie de mieux découvrir notre communauté et sans pour autant les mettre tout de suite dans un chemin vraiment où ils se sentent bridés dans leur potentiel enfin dans leur liberté finalement on a l'impression de vous entendre et avant de pouvoir enfin passer la parole à la salle parce que je vous rappelle on est un petit peu contraint par la retransmission sur KTO donc l'heure va bientôt s'achever on va pouvoir entamer le dialogue néanmoins on a l'impression que la technologie qui a l'air d'avoir tout chamboulé quand on vous écoute depuis le début a finalement pas tant chamboulé que ça puisqu'on revient quand même à des fondamentaux ça veut dire prendre le pain le repas ensemble puisque quand même le christianisme c'est quand même une affaire de bouffe si on veut résumer et puis accueillir l'autre le mettre à l'aise exactement je crois que ça n'a pas réinventé grand chose depuis 2000 ans c'est ce qui se passe à travers et vraiment moi je ne m'y connais pas très bien en art en général mais quand on voit l'évangélisation elle a toujours épousé ce qui faisait la culture de l'époque pour mieux s'exprimer dans le contexte de chaque temps et donc je crois qu'aujourd'hui avec le numérique c'est exactement ce qu'on vise mais comme un média comme les médias papiers un média pour que les gens se rejoignent se retrouvent et le rencontrent lui et je pense en fait que Jésus il nous a offert deux choses et je pense que ça pourrait éclaircir un peu cette question Jésus on va voir n'importe qui à travers le monde quelle que soit sa confession tout le monde est d'accord pour dire que c'est un maître de sagesse incontesté il fait partie du top 5 avec Bouddha Lao Tzu etc pour le coup c'est vraiment l'apôtre de l'amour on cherche des fois quels sont les meilleurs conseils de développement personnel mais en fait je pense qu'ils sont tous dans la Bible quand il nous dit qu'il faut pardonner à l'infini qu'il faut aimer nos ennemis c'est pas parce que lui il le veut là-haut c'est parce que c'est ça qui vous va vous permettre de vivre la résurrection dès aujourd'hui c'est pas pour les autres c'est pour vous pour que vous ayez une vie en paix et heureuse il nous le redisait à la messe de semaine c'était hier ou avant-hier dans le Deutéronome voyez c'est même pas du Jésus c'est le dieu de l'Ancien Testament si on veut qui nous dit si je vous donne tous ces commandements c'est pour que vous ayez une vie faite de bonheur et de paix point depuis le début il nous le dit et ça je crois que là-dessus le monde entier est d'accord pour dire que voilà Jésus c'est cette figure d'un maître de sagesse qui nous a offert des super conseils pour une vie heureuse et sereine c'est le premier niveau le deuxième niveau celui qui fait qu'on ose dire qu'on a la foi c'est qu'on a fait la rencontre avec Jésus et la rencontre avec Jésus c'est pas seulement un club de développement ou même d'accomplissement personnel fût-il le meilleur celui du maître absolu c'est une rencontre avec une personne et cette personne je ne l'ai jamais vue en vrai mais je la vois dans le reflet de votre regard Samuel et dans le reflet des regards de tous ceux qui sont là et donc je pense qu'on peut très bien par les réseaux permettre à tous de rencontrer Jésus maître de sagesse mais rencontrer Jésus notre frère Jésus Dieu venu se faire homme pour nous révéler que nous-mêmes nous sommes Dieu ça je pense qu'on ne pourra pas le faire autre là autrement que par la rencontre vraie et les sacrements et donc oui on peut atteindre très bien le premier niveau par les écrans mais on s'arrêtera juste au niveau développement si on veut arriver dans la foi le truc qui transforme nos vies ben là je crois qu'il faut faire la rencontre la rencontre de Jésus-Christ je suis chargé de vous le dire mais pas de vous le faire croire c'était Bernadette qui l'a dit ici à Lourdes Amen exactement et finalement c'est peut-être le lieu qui préfigure le plus avant même l'existence des réseaux sociaux ce qu'ils sont devenus et l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui non ? belle analogie en effet qu'est-ce que ça vous inspire ça ? Bernadette top des influenceuses de l'époque carrément mais elle aussi je crois qu'elle n'aurait pas aimé le titre d'influenceuse elle n'a pas une tête à Nabila je ne crois pas voilà écoutez j'ai juste envie de vous demander peut-être avant de rendre l'antenne et puis de pouvoir passer une conversation un petit peu plus spontanée avec la salle est-ce qu'il y a une vidéo est-ce qu'il y a une vidéo dont vous êtes fier vous avez le droit quand même malgré tout sans pour autant sombrer dans le péché d'orgueil dont vous nous direz peut-être aussi quelques mots et puis une que vous ne referiez plus peut-être et puis nous dire un petit peu pourquoi et comme ça ça vous donnera peut-être l'envie ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait d'aller scroller les vidéos du père du père Jasseron sur sur TikTok je pense que la fierté c'est mon accompagnatrice spirituelle qui m'a fait comprendre ça l'orgueil c'est pas bien mais la fierté c'est pas forcément mauvais l'orgueil c'est croire que ça vient de moi la fierté c'est croire que ça vient de là-haut à travers moi et donc la fierté c'est rendre à César en fait ce qui est à César rendre à Dieu ce qui est à Dieu donc oui j'ai le droit d'être un peu fier et je le suis rassurez-vous moi les vidéos que j'aime le plus c'est pas celles qui ont le mieux marché c'est celles où je trouve des petites pépites nous les prêtres il y a un truc qui nous angoisse énormément et qui nous fait jubiler chaque semaine c'est les homélies les homélies vous le savez peut-être pas c'est entre 6h et 10h de travail l'homélie dominicale c'est jamais moins de 5 ou 6h grand minimum à grand minimum 5-6 et pour le coup il y a des fois vous êtes le samedi après-midi vous avez les pétoches de fou parce que il y a la messe anticipée qui arrive dans une heure une heure et quart vous avez toujours pas votre pépite on peut faire de la paraphrase c'est facile on peut faire une homélie comme ça blablatée pendant 5 minutes c'est pas pour ça que vous êtes là c'est pas pour ça qu'on est là non plus donc il faut trouver quelque chose de vraiment nourrissant quelque chose qui va faire du bien quelque chose qui a un parfum de bonne nouvelle et il y a des fois où Jésus ça n'a pas un parfum de bonne nouvelle à première vue ce qu'il nous raconte et quand on trouve une pépite un petit trésor spirituel et théologique là il y a une jubilation et ça quand on réussit à le redire à travers nos vidéos tiktok c'est génial et donc il y en a peut-être une ou deux comme ça qui me reviennent mais alors qu'ils ont fait des scores assez nuls une où j'expliquais que le péché ça vient d'une racine hébreue qui veut dire chataha qui en fait c'est le tir à l'arc c'est le fait de louper la cible donc être dans le péché c'est ne pas être ajusté à la volonté de Dieu je trouve ça génial et en fait moi j'aime beaucoup les petites vidéos comme ça une autre où je faisais la distinction entre pardonner et excuser et je me dis si tellement plus de gens savaient quelle est la différence entre les deux mais ils se rendraient compte qu'il faut demander pardon il faut se pardonner soi-même et que ça change tout alors que souvent on dit juste je m'excuse ça remonte à quand la dernière fois que les uns et les autres vous avez dit à quelqu'un je te demande pardon on est d'accord je suis sûr que je m'excuse vous l'avez dit au moins une fois depuis ce matin je te demande pardon et pourtant et donc moi ça ça a dû faire un piètre score 20 ou 30 000 vues mais pour moi c'est mes préférés et celles dont je suis le moins fier celles dont je suis le moins fier elles ne sont pas sur TikTok donc j'en suis plus ou moins voilà celles qui sont dessus c'est celles dont je suis à peu près content mais celles qui ont blessé des gens qui n'ont pas été reçus comme moi j'aurais voulu elles n'y sont plus de toute façon donc merci père Mathieu c'est votre talent et c'est votre fierté légitime vous êtes capables de nous enseigner voilà les applaudissements en 10 longs vous êtes capables de nous enseigner en quelques secondes ce qu'on n'arriverait même pas à absorber en quelques heures de lecture pénible de traité de théologie c'est très bien parce que maintenant on peut désormais s'en passer c'est sur TikTok et c'était jusqu'à présent sur KTO dont nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices et nous rendons l'antenne merci beaucoup à KTO d'être partenaire avec nous sur ce 150ème pèlerinage national de l'Assomption et je passe donc immédiatement la parole à la salle un micro circule et je suis sûr que vous brûlez tous d'envie de poser des questions au père Jasseron qui lorsque vous les posez directement à votre écran jusqu'à présent n'y répond pas et là il a